Radio-J, les rendez-vous de la Viseau. Et aujourd'hui, comme d'habitude avec la Viseau, nous sommes en studio avec Coralie Abrampalti et Maya Termination. Bonjour. Bonjour. Et puis aujourd'hui, 8 mars oblige, nous avons une invitée que nous sommes ravies de récupérer dans le studio de Radio-J. C'est bien sûr à ce qu'on la présente. Diana Paola Lévy, présidente de la Viseau pour cette journée des droits des femmes. C'était quand même la moindre des choses. Bonjour Diana. C'est un honneur. Bonjour à toutes et à tous. Alors Diana, j'ai quand même envie de vous présenter, même si on vous connaît bien. Vous êtes aujourd'hui présidente de Viseau France. Vous êtes également entrepreneur, car après plus de 20 ans à la tête de direction de communication et de relations presse de marque prestigieuse, vous vous êtes lancée et vous avez créé votre propre société de coaching en communication. Vous avez tout au long de votre vie avancé professionnellement tout en étant engagée sur des sujets qui vous tenez à cœur, comme celui de l'égalité homme-femme. On dit de vous que vous êtes une femme d'exception, car vous avez un leadership bienveillant, toujours au service de valeurs et de causes justes. Vous êtes une meneuse naturelle, une femme forte, énergique, déterminée, qui reste en toutes circonstances positive, « Quel modèle de femme et quoi de mieux le jour de la journée internationale des droits des femmes ? » Diana, Paola, un grand merci pour votre présence. Nous allons parler aujourd'hui Viseau, bien sûr, mais un petit peu de vous. Avec plaisir, c'est rare. L'engagement semble une seconde nature chez vous. Quelle femme engagée êtes-vous ? C'est vrai que l'engagement fait partie de ma vie. J'ai toujours que j'ai trois vies. Quelle femme engagée je suis ? Je crois que je suis déterminée. Je suis profondément pour la justice et j'ajouterai pour la transparence, la justice de la vie et la transparence. Parce que quand on s'engage, si on est là pour parler aussi de la Viseau, dans des institutions qui ont plus de 102 ans, où je serai plus passe-présidente que présidente, je pense qu'on a des comptes à rendre, des comptes à rendre aux femmes qui nous font confiance, à nos partenaires avec qui on travaille, et puis d'avancer. Voilà. Je ne lâche rien. Enfin, presque rien. C'est ce qu'il faut. Et je reconnais quand j'ai tort. Je sais faire mon mea culpa si j'ai besoin et si je me suis trompée. Et s'il faut faire marche arrière, je sais aussi m'arrêter, réfléchir grâce à mes équipes. Et en même temps, j'avance. Alors, on retrouve ça un peu dans le podcast Femmes Puissantes. Léa Salamé, dans ce podcast, interview des femmes toutes très différentes, mais à chaque fois déterminées et alignées avec leurs convictions. Leila Slimani dit d'ailleurs d'être une femme puissante. C'est avoir le courage de déplaire. Qu'en pensez-vous ? Avoir le courage de déplaire, alors je vais l'apprendre différemment. Je vais dire accepter de ne pas être aimée par tout le monde. Et il y a un livre qui m'a aidée, celui d'Oprah Winfrey. Parce que je suis venue aussi avec trois livres qui ont marqué ma carrière et ma vie pour donner des conseils. Parce qu'on est le 8 mars, j'en ai de la femme. Oprah Winfrey, américaine, ce dont je suis certaine. Ce dont je suis certaine, ce n'est pas de l'insolence, c'est plus ses valeurs. Alors, l'enthousiasme, la résilience, parce qu'on a beau être positive, mais des coups durs, on en a toutes et tous. C'est comment on appréhende et qu'est-ce qu'on en fait. Et je pense que chaque jour est un jour meilleur et comment on rebondit sur ça. Alors, c'est vrai que Léa Salamé parle de femmes puissantes. Quand on l'écoute, on parle aussi de femmes ancrées, de femmes épanouies, qui ont leur place. Et je pense, si j'ai un message à donner ce 8 mars, c'est que chacune trouve sa voie, sorte de sa zone de confort, qu'elle ose avec respect, tenacité, ouverture, détermination. Et j'ajouterai une pincée de sel sur la négociation. Ce terme puissant, quand je vois puissant, j'entends combat, j'entends contre, j'entends... Ce qui n'est pas ce que dit Léa Salamé d'ailleurs. Mais mon deuxième livre qu'on sait, alors je ne pensais pas que j'allais les mettre en boomerang, c'est Réveiller la négociatrice qui est en vous. Magnifique. Et c'est de qui ? C'est de Karine Ragin et je ne sais pas quel est l'autre auteur, mais vous pouvez le trouver. D'ailleurs, lise. Oui, je vais peut-être le montrer. Parce que je pense que quand on a deux ans et qu'on est un enfant, ou quand on voit notre enfant de deux ans, quand on a la chance d'être maman, on est confronté, non je ne me brosse pas les dents, non je ne veux pas, non. Et nous les femmes parfois, et les hommes peut-être, on n'ose pas dire non. Et dès notre plus jeune âge, on a dû apprendre à négocier. Et dans les sujets que sont ceux de l'Aviso, on parle aussi des violences conjugales, avec des indicateurs qui sont catastrophiques dans notre communauté, dans la société française, mais parlons de notre communauté, on doit négocier avec les pouvoirs publics, on doit négocier avec ces hommes violents et ces marées récalcitrants pour délivrer le guet. Et les institutions juives de notre communauté qui doivent nous faire confiance. On doit négocier notre voix, nos prises de parole, avec fermeté, détermination et influence. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que le fait de devenir présidente de l'Aviso a changé dans ta vie ? C'est une bonne question. En fait, je ne m'attendais pas au côté ultra politique d'être présidente d'une association qui milite sur l'éducation, le statut des femmes et la jeunesse. Moi je suis une femme de cœur, j'ai été engagée depuis que j'ai l'âge de 16 ans, sur la polioplus, sur le cancer du sein, sur l'égalité salariale, côté économique, et l'Aviso c'était une histoire de cœur. Et je pensais qu'on allait défendre des institutions en Israël, faire des levées de fonds, des événements. En revanche, on rentre dans le politique. À quel niveau ? Au niveau de la garde-écoute de ces hommes de la communauté, au niveau de la place des femmes, que l'on doit prendre ou se faire, de la confiance qu'on doit instaurer dans nos prises de parole, de l'exactitude de ce que l'on dit, on doit garder le respect et en même temps dire quand on n'est pas d'accord. Il y a trop de violence dans la communauté juive de France. Justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du sujet du guette ? C'est un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup engagée, sur lequel l'Aviso est engagée. En quoi cela vous semble important ? Et quel est un peu l'état des lieux ? L'état des lieux, ça mériterait des heures. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'Aviso est investie sur le droit des femmes depuis sa création, il y a 102 ans, en 1920. C'était vraiment un sujet important. Pourquoi ? Parce que les femmes élèvent leurs enfants avec leur mari, mais elles sont quand même piliers du judaïsme. Et depuis 20 ans, l'Aviso milite sur le guette que nous avons défini en 2021, grâce au conseil d'un avocat pénaliste, comme une violence morale et psychologique. On s'est rendu compte que la non-délivrance du guette était une première violence morale pour la maman, pour la femme, mais aussi pour sa famille et son premier cercle. Donc, notre engagement est important. Le Covid a ralenti nos négociations. Et puis, je suis un peu fatiguée de quémander au niveau des instances dirigeantes, qui a fait beaucoup d'efforts, de quémander des rendez-vous et des réunions de travail. Un message est lancé. C'est très important, ce que vous êtes en train de dire. On a tous et toutes des excuses valables, comme quand on arrive en retard ou qu'on loupe un avion. On a des engagements. On sauve des vies. Si on a pris ses fonctions, c'est pour donner le meilleur de soi-même. Chacun essaye de le faire, mais j'attends de ces instances qui ont fait beaucoup, beaucoup d'évolutions et que je tiens à saluer. Ce n'est pas suffisant parce qu'on joue la vie, la vie de femmes. Et les féminicides existent à 98% chez les femmes et 2% chez les hommes. Donc, ce que j'attends, c'est des réunions de vrai travail. On n'a pas besoin de caméras, on n'a pas besoin de médias. Et si on n'y arrive pas, on prendra les médias. Il n'y a aucun problème. Porte ouverte sur Radio-J. C'est bien noté, avec joie. Comment vous mobilisez les jeunes générations dans l'associatif ? Comment vous leur transmettez la culture du partage et du don ? Parce que vous avez beaucoup rajeuni la Viso depuis que vous êtes arrivée, Viso France. Comment vous faites ? Je ne sais pas si j'ai une recette miracle. Parce que ça se saurait. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai. Moi, je suis une entrepreneur, comme vous l'avez gentiment et généreusement précisé dans ma biographie. Je suis enthousiaste et j'essaye de le communiquer. J'essaye de parler votre langage, parce que je pense qu'à chaque décennie, il y a un langage. Et c'est en même temps la pluralité de la Viso, des femmes de la Viso, entre 17 ans. On fait le gap pour laisser la place à l'UEJF et aux EI. Et on reprend 25 ans jusqu'à 103 ans. Je pense qu'il faut savoir aussi laisser la place aux autres générations. Et puis, j'ai des idées et je les transmets. J'aime les projets, j'aime les objectifs. J'aime les choses qui, au départ, paraissent impossibles et qui deviennent possibles. Et j'aime faire sortir mes équipes et mon environnement de leur zone de confort. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je pense que je suis à la fois une bâtisseuse et une passeuse. Alors, Diana Paola, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de la représentation des femmes à des postes de direction dans les entreprises. On a le même sujet un peu en miroir dans la communauté, la représentation des femmes dans les instances. Dans le code de vos engagements, vous avez milité pour la signature de la charte des Women Empowerment Principle par le groupe LVMH. Et vous militez depuis sur cette question du droit des femmes, de leur représentation et de l'égalité salariale. Comment vous expliquez que, bien que ces problèmes soient connus, documentés et beaucoup débattus, comment vous expliquez que ces problèmes persistent ? Et selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire pour atteindre cette égalité homme-femme ? Alors d'abord, je voudrais définir qu'est-ce qu'on entend par égalité homme-femme ? Mon combat, et vous êtes bien enseigné, ça me touche, est vraiment sur l'égalité que j'appelle économique. Je pense que ce qui se passe au-delà des frontières de l'économie et de la société, c'est-à-dire dans le cercle personnel et familial, regarde les couples et les familles. Et que de vouloir modifier l'interne, c'est pas notre rôle, en tout cas c'est pas le mien. L'égalité économique, c'est quoi pour moi ? Et j'ai milité alors que j'étais chef d'entreprise, donc c'était pas du tout pour ma paroisse que je militais. Et effectivement, on a fait signer notamment avec le groupe LVMH, mais aussi des groupes bancaires, BNP Paribas, des groupes d'industrie, de grande distribution, notamment comme le groupe Carrefour, cette charte sur l'empowerment. Et on a été à l'ONU, on a milité toujours dans la négociation. Donc quand on vient me dire que je suis trop véhémente, je suis déterminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je pense une prise de conscience. Et on se rend compte que les femmes ont un rôle à jouer, pas contre les hommes, avec les hommes. Et on le voit, et allez voir la pièce avec Jean-Louis Debré, qui retrace tout l'historique des femmes puissantes, qui ont permis aux élèves en médecine, aux femmes, de faire médecine. Et on parle de 1842, à la première promotion d'HEC, 1975. C'est quand même des évolutions et des révolutions. Ce que je remarque aussi, et je l'écoute une fois par mois, c'est le discours de Simone Veil, le 17 janvier 1975, à l'Assemblée nationale. Elle le disait elle-même. On ne peut pas militer pour soi, mais on doit faire prendre conscience aux 50 autres pourcents de la population planétaire, que le sujet du guette, que le sujet de l'égalité salariale, que le sujet de la parentalité, que le sujet du machiste, que tous ces sujets-là, mais tous les autres discriminants aussi, sont des sujets de société. Et ce n'est pas qu'unipersonnel. Il ne faut pas en faire, à mon sens, un projet de vengeance personnelle. Bien sûr. Parce que là, on crée de l'électricité, on rentre dans le combat, on est dans la guerre et on fait forcément 50% de frustrés. Donc, je suis vraiment dans la négociation. Et je voudrais que les instances et que les directeurs et les présidents de communautés entendent bien ça. Moi, je voudrais essayer d'aller peut-être plus loin, c'est-à-dire la négociation. Ok, mais est-ce que ça ne doit pas passer aussi par l'éducation des futures générations ? Et est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour dans les crèches de l'Aviso ou dans les écoles de l'Aviso, par exemple ? Alors, il y a trois points, encore une fois, intéressants. Il y a trois points. Le premier, c'est que dans les violences conjugales, l'Aviso intervient sur le nouveau départ. C'est-à-dire qu'on prend les hommes violents et récalcitrants. On a mis un processus pour les soigner. Oui. Et on les accompagne. Et ça devient les meilleurs thérapeutes. Le deuxième point, c'est qu'on a lancé à l'Aviso le projet de transmission que la section Avive, Viso Avive, fait avec Brio, avec Maya, Coralie, Valérie et bien sûr Ariel et plein d'autres à leur côté, Charlotte aussi, pour le Women Empowerment Leadership. Je pense que les femmes, avec audace, doivent véritablement avoir leur place et prendre leur place et prouver qu'elles ont un rôle à jouer, mais qu'on ne doit pas avoir ce syndrome que j'appelle de la bonne élève d'attendre qu'on vienne nous chercher. C'est bien de foncer. En ce 8 mars, c'est important de mettre ça en avant. Et justement, une autre question d'actualité. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Diana Paola, vous faites partie du conseil d'administration de Noa Osez-le-Dire. Donc Noa Osez-le-Dire, l'association qui opère la ligne d'écoute de la communauté juive pour les femmes victimes de violences conjugales. Est-ce que vous pourriez présenter aux auditeurs rapidement l'objet de cette association ? Déjà, je crois que je vais dire le numéro de téléphone et j'ai trouvé un code. C'est le 01-4707-3955. 01-4707-3955. Je crois que d'abord, je salue Martine Matatia qui en est la présidente. C'est une association qui a été fondée par la Coopération et l'Aviso il y a plus de 20 ans. Et je pense qu'elle est indispensable. D'abord, les appels sont anonymes. Dès lors qu'on est victime ou témoin. Et Maya, vous l'avez suffisamment dit, être témoin, c'est aussi une action indispensable pour appeler ce numéro. Et savoir comment on réagit, comment on agit, qu'est-ce qu'on dit. En fait, le bilan de ce sujet et de ces trois années et demie passées au sein de l'Aviso déjà, c'est de libérer la parole. La parole des témoins, la parole des femmes, la parole des violences, la parole de ce qu'on subit. Et de faire savoir, mais pas pour claironner, d'abord pour se faire du bien et pour dire ce qui se passe. Je vais juste rappeler aux auditeurs que cette plateforme, donc joignable au 01 4707 3955, elle fonctionne du lundi au jeudi de 10h à 16h avec possibilité de laisser un message et d'être rappelé immédiatement en dehors de ses horaires. C'est important. C'est important. Alors, il y a aussi des difficultés dans la vie quotidienne, puisque la femme cumule souvent une double journée, une charge mentale plus importante que son conjoint. Quels sont vos conseils pour les femmes actives qui nous écoutent ? Écoutez, j'en ai trois qui ont bercé ma vie. Je pense que d'abord, la vie est faite d'épreuves. Certaines nous touchent plus, certaines nous touchent moins ou certaines arrivent à un moment où c'est plus délicat. Donc, je pense que j'ai appris avec le temps à accepter ma vulnérabilité. Je pense que je me définirais comme une force fragile et cette part de fragilité, j'en prends soin aujourd'hui. Et puis, mes codes, mes secrets, puisqu'on a dit qu'on acceptait d'être dans l'intimité, c'est d'abord le premier au réveil. C'est ce que j'appelle mon miracle morning. Avant de poser le pied hors de mon lit, j'ai une intention. Mais elle peut être anodine, importante, ou je suis toujours acteur avec mes enfants, avec la viso, avec mon travail. La deuxième chose, c'est que j'aime mon métier et mes clients. Et j'aime mes amis. Et mes amis m'aiment beaucoup plus que je les aime. Et ça, c'est mon ciment. Et quand je dis mes amis, c'est, vous savez, ce cercle. La garde rapprochée, comme on dit. Ce premier cercle qu'on connaît depuis dix ans, vingt ans, trente ans, qui nous aime, présidente ou pas de la viso, est pour de vrai. Et ça, j'en ai pris conscience en étant surexposée à la viso, que la force de ce réseau est importante. Et puis, un jour, j'ai écouté un podcast de Perla Cherven-Schreiber, qui parlait des trois kiffs. J'étais enceinte de mon deuxième enfant et il y en a partout des affiches trois kiffs par jour. C'est l'idée, en fait, de se coucher le soir, après des longues journées, comme vous dites, bien, bien chargées, puisqu'elles commencent très tôt et elles finissent très tard. Gérer les 250 WhatsApp et SMS quotidiens, accompagner mes ados et puis qui me challengent, me boostent et puis qui me permettent d'avancer. Et en fin de journée, se dire c'est quoi mes trois kiffs. Vous voyez, hier, ça a été de manger un carambar, par exemple. Ça fait partie de mes trois kiffs. Moi, c'est les nounours au chocolat, alors je comprends. Je le saurais. Non, je plaisante. Ça a été un SMS d'une viséenne qui a l'âge qu'elle a et qui a vu dix générations et qui m'écrit que je la booste, alors que c'est elle qui nourrit mon quotidien et ma vie. Parce que la viso, c'est aussi ça. Ou bien d'accepter de voir que les visos à vivre ont envie de reprendre le flambeau d'une émission radio avec enthousiasme et qu'elles ont quand même la délicatesse d'en venir vers moi ponctuellement. Ça fait partie des kiffs. Plus souvent même. On va devoir s'arrêter là. Malheureusement, on serait bien resté plus longtemps encore avec Diana, Paola. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'on remercie parce qu'il y a peu de temps, c'était elle qui était à notre place. Merci d'avoir joué le jeu et merci de nous avoir offert ce beau témoignage de femmes engagées toujours aussi positives et enthousiasmes. Alors, on va faire plaisir à Diana, on va se faire plaisir. Quelques notes de Patrick Bruel. Juste le mot de la fin, je voudrais juste dire, tentons de toujours être dans des situations qui nous méritent. Oui. Bravo. Merci à toutes les trois. Merci à tous.